Le 30 septembre 1981, Robert Badinter, alors ministre de la Justice, fait voter l'abolition de la peine de mort en France. Cet avocat de renom a fait sien le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort depuis que les affaires criminelles Buffet, Bontemps et Patrick Henry, pour lesquels il plaide, l'ont directement confronté au problème de la peine capitale. Aujourd'hui, il vient de signer son dernier ouvrage, l'abolition, qui met en lumière le long combat d'un militant humaniste pour les droits fondamentaux des hommes. Robert Badinter est un de ces bâtisseurs d'une humanité meilleure, plus éclairée, qui rejettera ses peurs, ses angoisses et ses violences. Le crime est atroce, on peut bien le mesurer, il est atroce. Et que l'atrocité du crime fait naître, chez ceux qui prennent conscience, à mesure, la pulsion de mort. En plus, l'être humain est un animal qui tue et face à un certain niveau criminel, c'est la pulsion de mort qui se lève. Et la pulsion de mort, quand elle s'exprime, elle s'exprime très communément par cette haine que vous évoquez. Et c'est vrai qu'elle se transférait beaucoup chez ceux, et en particulier chez les avocats qui combattaient contre la peine de mort. La mort, la mort, la mort donnée, la mort qu'on rêve de donner, se font naître chez les êtres humains des passions excessives. Et celui qui a le mieux compris cet égard, et qui m'a éclairé de la façon la plus significative sur cette opération de transfert, c'est, voilà, qui va ravir certains, c'est Mgr Justiget. Mgr Justiget, un vieil ami depuis l'époque où il était au moitié de la Sorbonne, bien avant d'aller jusqu'à les hauteurs des distinctions ecclésiastiques, et il était abolitionniste. Et au moment même, immédiatement, au moment où on votait l'abolition, dans un climat tout à fait hostile, il a déjeuné avec moi, il m'a dit, pas bonne mine. Je dis, non, pas bonne mine, j'ai eu soucis, difficile. Et il m'a dit d'un ton amène, oh, mais ce n'est que le début de votre chemin de croix, ce qui, dans sa bouche, était évidemment une promesse communique. Donc, ça n'est qu'un début de votre chemin de croix. Ah bon ? Je dis, c'est gentil de me dire ça. Je dis, oui, oui, vous allez voir. Parce que, il faut bien mesurer que la pulsion de mort qui se polarisait sur l'assassin ne trouve pas sa satisfaction lorsque vous abolissez. Et que, inconsciemment, comme c'est vous qui aurez empêché la mort du coupable, ce sera vous dont on voudra la mort. Et vous aurez l'occasion de le constater. Je suis resté perplexe, pas heureux, on va dire la vérité, pas heureux. J'ai dit, oui, c'est pas vraiment vrai. Et, rétrospectivement, ça m'a fait comprendre. Ça m'a fait comprendre pourquoi est-ce que ça suscitait, ce qui était, après tout, je ne sais jamais que dans l'exercice de mon métier. L'avocat, il est fait pour ça. Si on lui demande de sauver une tête, il n'est pas fait pour l'envoyer à la guillotine, celui qui le défend. Pourquoi est-ce qu'il y avait un tel transfert de haine ? Et j'ai compris que Lustiger avait raison. Vous comprenez, il faut bien me jurer ce que ça signifiait. Vous aviez, à la distance, je vais prendre à peu près les... un peu là où vous êtes, mademoiselle, devant la caméra, là. À peu près. À cette distance-là, pas plus loin. Caméra au maximum dans les grandes salles. C'est à cette distance-là que vous entendiez l'avocat général, et l'avocat général souvent avec du talent, la conviction, demandez. Demandez la mort de celui que vous défendiez. Et celui que vous défendiez, vous l'entendiez dans votre dos. Je veux dire, il était là, à un mètre de vous, derrière vous, et si vous l'entendiez, respirait. Pendant qu'on demandait sa tête. C'était ça. Et je savais, moi, que convaincre, vous disposez très peu de temps pour convaincre, parce que l'attention humaine, elle n'est pas illimitée, loin de là. Je savais que c'est 30 minutes, 45 minutes, pas plus, dont vous disposez comme temps pour convaincre. Et vous savez que si, vous saviez, que si, pendant ces 45 minutes, vous ne réussissiez pas à convaincre, ce serait reprendre le chemin de la cellule des condamnés à mort, retourner voir le président de la République, reprendre le chemin de la cellule des condamnés à mort, et pour finir, ce que je connaissais. Et à cet instant-là, la responsabilité et l'angoisse de ne pas pouvoir faire face était si intense. Moi, je ruisselais littéralement de sueur. Et je ne suis pas gros. Jamais été. Mais dans les trois jours, quatre jours que duraient les procès comme ça, je trouvais le moyen de fondre à vue d'œil. J'étais le zombie de moi-même. C'était ailleurs que se trouvait la clé qui m'ouvrirait les cœurs. L'image de l'homme coupé en deux me la livra. Elle n'était insoutenable que si, juge et juré, se sentaient personnellement responsables du supplice. Il ne suffirait pas qu'il leur fît horreur, il fallait que cette horreur leur fût imputable, qu'elle leur incombât directement. Moi, j'avais connu l'échec absolu. Nous avions, j'avais créé un autre livre qui, par certains aspects, pour moi, plus important que l'abolition, qui s'appelle l'exécution. Vous voyez, je fais ma propre promotion littéraire ce soir, l'exécution. Et dans l'exécution, j'avais raconté précisément comment nous n'avions pas réussi, j'étais avec un ami avocat, le maire, nous n'avions pas réussi. C'était une grande affaire, c'était l'affaire des otages de Carveau, c'est la dernière personne, c'était en 72, deux condamnés, l'un à perpétuité pour avoir déjà tué l'autre à 20 ans pour avoir commis des hold-up. À Clairvaux, on avait pris en otage une infirmière, un gardien de prison. On avait donné l'assaut et le gardien de prison et l'otage avaient été égorgés. C'était venu très vite aux assises dans un climat intense, mais intense de haine que ce qu'on peut se voir à trois. Et toute la défense conçue reposait sur un axiome simple. Si nous prouvons que Bontem, que je défendais, n'a pas tué, il ne peut pas être tué, il n'avait jamais tué de sa vie, il n'avait jamais versé le sang en bon temps. La cour d'assises a dit oui, on a réussi à prouver à coup d'expertise, d'un détail technique, qu'il n'avait pas tué. La cour d'assises a dit oui. À la question a-t-il donné la mort ? La réponse a été non. Est-il le complice de Buffet qui avait tué les deux otages ? La réponse a été oui. et la dernière question, la réponse sur la circonstance a été non et la condamnation à mort a valu pour celui qui avait tué celui qui n'avait pas tué. Et j'ai accompagné à guillotine un homme qui n'avait pas tué, dont la cour d'assises avait reconnu qu'il n'avait pas de sang sur les mains et qu'on a quand même guillotiné. Et de ce jour-là, c'est vrai que j'ai changé, de ce jour-là, je me suis dit c'est ailleurs qu'est la réponse. Je veux dire, j'avais failli, à l'évidence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas tué qu'on ne doit pas être tué avait été la réponse de la justice, si on peut appeler ça la justice. Donc c'était ailleurs. J'avais cherché longtemps, longtemps la clé et je m'étais rendu compte que c'est l'axiome de la Rochefoucauld sur Superbe, sur « Seul la mort et le soleil ne se peuvent regarder en face ». Et je m'étais rendu compte que c'était une erreur d'avoir posé comme ça un raisonnement, que c'était ailleurs qu'était le problème, la question et la réponse. Et que la vraie question, la seule, c'était pour chaque juré de s'interroger et pour l'avocat de le mettre devant lui-même, devant lui-même, pas seulement devant celui qu'il défendait. parce que condamner à mort, ça veut dire « Je veux que cet homme qui est là meure. Moi, je décide qu'il doit mourir. Je m'arroche, moi, le droit de décider que celui-là doit mourir. Et je resterai avec mes décisions de mort jusqu'à la fin de mes jours. Et c'était ça que je voulais qu'il sache. Et je voulais qu'il comprenne que c'était eux en même temps que lui qui jouait d'une certaine façon leur sort dans cette affaire parce qu'on ne se libère jamais de cette responsabilité-là. Et c'est pourquoi c'était si difficile. Parce qu'il fallait amener les jurés jusqu'à s'interroger eux-mêmes sur ce qu'ils allaient faire. Non seulement le crime, c'était l'erreur de la défense dans bon temps, on avait plaidé sur le crime, c'était sur la peine de mort et sur ce qu'elle impliquait non seulement pour celui qui allait être guillotiné. Bon temps marquait une rupture sanglante avec le cours des choses. Jusqu'alors, on pouvait raisonnablement penser que le mouvement qui conduisait l'Europe occidentale vers l'abolition allait s'achever en France sous la présidence de Georges Pompidou. Le général de Gaulle, c'est pas la même chose. Le général de Gaulle, il avait une sensibilité qui avait été forgée, c'était un homme d'avant la guerre de 1914, il avait forgé cette sensibilité dans le corps des officiers à Saint-Cyr et à l'école de guerre avant 1914. Pour lui, la vie humaine, il la considérait, c'est pas du tout qu'il fut particulièrement répressif ni sanguinaire, mais c'est pas ça, mais je veux dire, le prix individuel de la vie humaine et l'idée de l'exercice d'avènement, ça s'inscrivait dans une dimension culturelle et historique qui n'était pas la même. Le président Pompidou avait été normalien, membre des jeunesses socialistes, aimait, au-delà de tout, la poésie et passait pour abolitionniste. Moi, j'ai pensé, oui, comme vous, je me suis dit, oh, il est président de la République, les syndicats pénitentiaires sont hors d'eux, c'est un crime qui touche deux membres des personnels pénitentiaires. Buffet revendiquait d'être exécuté, Buffet voulait être exécuté, écrivait au président de la République pour demander son exécution. Je n'ai pas parlé de lui parce que je ne l'ai pas défendu, donc je n'avais pas de raison de parler de lui, mais Bontan n'a jamais tué, eh bien, oui, le président Pompidou, s'il n'a pas une conviction abolitionniste enracinée, il faudra exécuter Buffet qui réclame de l'être et graciera Bontan qui n'a jamais de sang sur les mains. Je pensais cela, mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées, comme j'ai pu le constater. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, s'il laissait volontiers entendre en privé qu'il était hostile à la peine de mort, se prononçait publiquement en faveur de l'abolition, risquait de heurter de front une grande partie de son électorat. « Très exactement, très exactement, en 1978, 1978, vous avez eu, après l'exécution, la dernière en France de John Duby, vous avez eu, dans le gouvernement de l'époque, le garde des Sceaux de l'époque s'appelait M. Perfit, qui lui, avait écrit des textes extrêmement forts contre la peine de mort. vous avez eu une série, une série de demandes de venues de la question de l'abolition devant l'Assemblée nationale et un refus constant du gouvernement de l'époque avec un vote constamment négatif de la majorité de droite de l'époque. Je peux vous donner les noms de ceux qui votaient à l'époque avec la gauche. Ça représentait moins d'un quart de la majorité de droite de l'époque. Lorsqu'en fin 78, M. Perfit a dit qu'il y aura un débat d'orientation, l'Assemblée puis le Sénat dans leur composante de droite majoritaire de l'époque se sont prononcés en faveur du maintien de la peine de mort. Et M. Giscard d'Estaing, président de la République, en prenant la position qu'il a prise et qui est longuement rappelée dans le livre que j'ai écrit mais que j'ai revérifié, avait bien dit que la question de l'abolition ne serait soumise au Parlement qu'à la condition que les Français retrouvent une atmosphère de sécurité. Vous savez, une atmosphère de sécurité dans la société moderne, hélas, c'est un vœu pieux. Je le dis clairement, à partir du moment où le président de la République avait choisi de ne pas faire voter l'abolition, il n'y avait aucune espérance dans la Ve République que le Parlement s'en saisisse spontanément et que la majorité présidentielle vote l'abolition de la peine de mort. Il faut le rappeler. Alors que bien entendu, il y ait eu à l'intérieur des partisans de la peine de mort une répartition politique, c'est certain, je le sais parfaitement et j'ai rappelé tout à l'heure et le nom de M. Seguin, grand abolitionniste et de Pierre Bas, plus grand abolitionniste encore et de M. Stasi, et pourquoi ne pas le dire, M. Chirac, a voté l'abolition. Mais au regard des forces politiques en présence, l'abolition ne pouvait intervenir en France sans un changement de majorité politique à distance prévisible parce que c'était la situation créée et créée, je le dirais, par un fait précis qu'est l'exécution de Ranucci. À partir du moment où le président de la République avait fait exécuter un garçon de 22 ans qui avait 20 ans au moment du crime et qui n'avait pas cessé de protester de son innocence et qui, même s'il était coupable, s'agissant d'un crime inexplicable, à mon sens, ne tombait sous aucune des pratiques antérieures, je dirais qu'il avait scellé par ce choix-là dont lui seul pourrait nous dire s'il le voulait les raisons, il avait scellé le maintien de la peine de mort en France dans la Ve République jusqu'à un changement de majorité. Au moins, savait-on que la profonde aversion de Valéry Giscard d'Estaing à l'encontre de la peine de mort ne lui interdisait pas de laisser fonctionner la guillotine. L'intérêt pour l'abolition de la peine de mort avant le procès Patrick-Henri dans le public, quand nous menions campagne dans le cadre de l'Association française pour la peine de mort et les droits de l'homme, je me souviens en fin 1975 avec Henri Leclerc, on avait le sentiment que ça y était, que l'opinion publique était pour nous et qu'on allait avoir l'évolution, pure chimère. Et on avait décidé une grande manifestation, grande manifestation à Lyon. On avait donc réservé une grande salle, 500 personnes, la salle, il y avait 60 personnes dont 50 militants de la Ligue des droits de l'homme. Voilà ce que nous avions réussi à susciter comme intérêt de la part des populations. Non, il faut dire les choses comme elles sont. La peine de mort, elle a été votée par une majorité de gauche et c'est François Mitterrand qui politiquement a pris le risque de dire je choisis cette voie-là. Le choix de l'abolition était d'ordre moral. La décision était de nature politique. Tout le problème était là. C'est vrai, la France a été le dernier pays, le dernier pays d'Europe occidentale à pratiquer la peine de mort. La question, on pourrait dire, prend toute son importance à partir de la fin de la décolonisation, c'est-à-dire 1962. Pourquoi à ce moment-là est-ce que la France se cramponne à la guillotine comme elle l'a fait ? Il n'y a qu'une réponse. ça s'appelle la lâcheté politique. L'âcheté politique parce que l'opinion publique française était comme le sont à peu près toutes les opinions publiques avant l'abolition hostiles à l'abolition et qu'il fallait l'affronter et que les hommes politiques n'étaient pas enclins à le faire. Il faut bien se représenter comment les choses se sont passées. L'abolition, elle était dans le débat politique, alors de façon très présente, dans les élections de 1981 parce qu'il y avait eu, dans toutes les années qui précédaient, des exécutions par le président Giscard d'Estaing qui s'étaient discrètement proclamées pour l'abolition avant d'être président de la République mais qui, une fois au pouvoir, avait considéré que l'opinion publique et l'état d'insécurité ne permettaient pas de réaliser ce vœu. et il y avait eu à partir de 1976 l'exécution de Ranucci, 1977, le procès de Patrick Henry puis la longue série ensuite des grands procès de peine de mort. Vraiment, la question de l'abolition était très, très posée dans les élections de 1981. et ça s'est passé en mars 1981. Vous savez bien que l'élection a lieu en mai. Et en mars 1981, dans le cours des débats télévisés, la question avait été posée à Valéry Giscard d'Estaing. Il avait dit, oui, il y a des choses très... Je ne vais pas l'imiter c'est trop facile là. J'ai eu la tentation. Je vais résister à nos relations. Mais quand un autre climat, quand l'insécurité sera dissipée, quand les Français, etc., bref, ça sera pour plus tard. Pour plus tard, ça voulait dire, étant donné sa pratique, si je suis rélu, ça ne sera pas pour mon septennat. Et à ce moment-là, quelques-uns ici s'en souviennent, à ce moment-là, les sondages étaient tout à fait incertains et plutôt encore en faveur de Giscard en mars. Ça a changé début avril, mais pas en mars. Et à cet instant-là, il faut se souvenir que, en 1974, l'élection s'était jouée à quelques centaines de milliers voies près, 200 000 voies près. Or, on savait, c'est évident, que les Français, dans leur majorité, je l'ai dit, étaient partisans du maintien de la peine de mort. Et par conséquent, quand Mitterrand, à la question qui lui a été posée, c'est une émission qui s'appelait « Carte sur table » par du Hamel et le Kabach, vous êtes candidat à la présence de République, si vous êtes élu, quelle est votre position en regard de la peine de mort ? Et Mitterrand a répondu très clairement, très clairement, je sais, je sais que l'opinion publique est favorable à la peine de mort, mais moi, non. Moi, ma conviction est faite, je suis adversaire de la peine de mort et si je suis élu président de la République, je demanderai au Parlement l'abolition. Si François Mitterrand était élu, l'abolition était certaine. Certes, il faudrait une loi, donc une majorité parlementaire, prête à voter l'abolition. Mais j'étais convaincu que la dissolution de l'Assemblée nationale suivrait l'élection de Mitterrand. Eh bien, à cet instant-là, telle qu'était la situation et telle qu'étaient les sondages, beaucoup considéraient que cette réponse était de nature à lui faire perdre l'élection. Moi, pas. J'avais toujours pensé le contraire, pas seulement par conviction, mais parce que je considérais qu'il fallait dire les choses. Mais je veux dire, c'est un véritable acte de courage politique. Un véritable acte de courage politique et c'est de ce moment-là que l'abolition était acquise, si Mitterrand était élu et à la condition, bien sûr, qu'il y ait une majorité de gauche puisque sur ce point, il n'y a pas eu, comme on le dit, une sorte de violation des consciences du peuple français. On ne peut pas avoir été plus démocratique ni plus clair que dans la même démarche qui a été suivie. Mitterrand avait dit à nos concitoyens « Si je suis élu, je demanderai l'abolition. » Tout, je dis bien, tous les programmes de tous les partis de gauche comportaient l'abolition de la peine de mort. à partir de ce moment-là, comme un programme électoral, c'est un bloc et ça ne se détaille pas comme une carte de restaurant. Je veux si, mais je ne veux pas ça. Ceux qui avaient choisi de voter pour Mitterrand et ensuite pour une majorité de gauche devaient savoir que sauf à renier ce qui avait été un engagement, on abolirait la peine de mort. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. J'indique au passage que ceux qui parlaient de référendum étaient des mystificateurs et des démagogues car constitutionnellement il s'agit là d'une disposition du code pénal et le code pénal cela relève de la loi ordinaire donc du pouvoir du Parlement et rien ne permet dans les textes constitutionnels de soumettre au référendum une question comme celle-là. Donc c'était une mystification que le recours au référendum qu'on rappelait toujours. On a agi tout à fait démocratiquement mais c'est à Mitterrand que revient à cet égard le mérite de l'abolition. Si Mitterrand n'avait pas été élu et que Giscard avait été élu nous serions repartis pour combien de temps ? Ça je l'ignore. Depuis lors l'abolition s'est étendue à la majorité des états dans le monde. Elle est désormais la loi de l'Europe entière. Elle marque un progrès irréversible de l'humanité sur ses peurs ses angoisses sa violence. Il y avait eu dans tous les états qui avaient aboli des enquêtes faites très précises sur les conséquences de l'abolition sur la grande criminalité sanglante parce que c'est quand même pas fait pour les voleurs de lapins. Donc sur la grande criminalité sanglante et le résultat le seul l'unique mais conclusif partout c'était que présence ou absence de peine de mort la courbe de la criminalité sanglante suivait son chemin indifférente à la présence ou à l'absence. Voilà ses raisons et ses évolutions qui sont propres. Ça c'était acquis. Il y a eu deux expériences je veux dire deux abolitions expérimentales comme on l'avait fait en 1974 pour la loi veille sur l'avortement qu'on avait introduite par prudence ou hypocrisie que pour 5 ans les anglais et les canadiens avaient eux suspendu la peine de mort pour 5 ans et après les 5 années faisant le bilan et les anglais et les canadiens avaient dit bon bah nous avons constaté que la criminalité sanglante n'a pas changé elle avait même diminué au Canada pendant cette période pas parce qu'on avait aboli elle avait diminué elle aurait pu s'accroître elle demeurait constante elle avait diminué et Trudeau a dit aucune raison que nous gardions ce châtiment là avec son injustice structurelle sa marche d'erreur judiciaire irréversible nous débarrassons pour l'honneur du Canada de la peine de mort je vous signale que depuis lors la courbe de criminalité au Canada quand même le voisin le plus proche des Etats-Unis est le plus comparable et sans rapport avec ce que vous constatez au Texas si cher au coeur du gouverneur Bush aux Etats-Unis même je vous l'indique aux Etats-Unis même à l'heure actuelle il y a 12 Etats qui sont abolitionnistes à considérer cependant les exécutions pratiquées aux Etats-Unis en Chine en Iran et dans de nombreux autres pays le combat contre la peine de mort est loin d'être achevé 85% des exécutions dans le monde aujourd'hui sont le fait de 5 Etats et de 5 Etats seulement et ces 5 Etats je les donne dans l'ordre du palmarès si je puis dire en tête les Chinois c'est un totalité évidemment pays extrêmement peuplé ensuite vous avez mais je dirais presque côte à côte l'Iran et les Etats-Unis après vous avez la République démocratique du Congo et ensuite vous avez l'Arabie saoudite je pose la question qu'est-ce que les Etats-Unis ont en commun avec les 4 autres Etats en dehors de la peine de mort rien rien mais il se trouve que c'est la seule démocratie la seule grande démocratie qui aujourd'hui a recours à la peine de mort je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi évidemment ça représente pour les militants de l'abolition la question clé parce que les Etats-Unis sont la puissance la super puissance dominante de notre temps et que les Etats-Unis de surcroît revendiquent d'être le modèle culturel dominant donc aujourd'hui la vraie question la vraie bataille pour l'évolution elle se livre et elle se livrera aux Etats-Unis alors je réponds là à la demande précise non aujourd'hui la situation de l'opinion publique américaine pas très différente de la nôtre en 81 c'est 64% au dernier sondage de partisans de la peine de mort mais quand on évoque la question d'une peine perpétuelle qui ne pourrait faire l'objet de grâce ça retombe à 51% vous avez je laisse de côté les 12 Etats abolitionnistes des Etats qui sont vraiment alors des adeptes je ne sais pas dire des addicts de la peine de mort et en premier rang c'est le Texas le Texas c'est de tous les Etats des Etats-Unis d'ailleurs le Texas c'est de tous les Etats dans les dernières années celui qui a le plus haut niveau par rapport à la population seulement de condamnation mais d'exécution dans les 5 années 5 années du mandat du gouverneur Bush avant que de plus hautes destinées ne l'attendent et avant une élection que l'on connaît bien et bien dans les 5 années cela a représenté 150 exécutions pour donner la mesure de ce que cela implique c'est plus que le nombre total des exécutions en France depuis la libération jusqu'à l'abolition et le Texas c'est 3 fois moins d'habitants que la France ce qui caractérise la pratique effective de la peine de mort aux Etats-Unis c'est quoi ? c'est d'abord d'abord une formidable injustice sociale qui n'est pas surprenante quand on connaît la société américaine moi je ne connais rien d'un anti-américain passionné j'ai fait une partie de mes études aux Etats-Unis et j'y vais très souvent j'aime bien les Etats-Unis mais ce n'est pas ça c'est que c'est une société qui est structurellement aujourd'hui une société d'inégalité or qu'est-ce que vous avez dans les quartiers de condamnés à mort ? pas ceux dont le père est le professeur Harvard et la mère une grande avocate c'est pas cela que vous retrouvez là vous y avez peuplant les cellules condamnées à mort et en quel nombre aujourd'hui vous avez les produits les plus déshérités de la société américaine la justice américaine fonctionne sur le principe vous le savez de l'accusatoire pur c'est-à-dire que vous avez face à face l'accusation et la défense avec vous dit-on des moyens égaux les moyens égaux quand il s'agit peut-être du droit et encore pas toujours mais quand il s'agit de la réalité qu'est-ce que c'est que ces moyens égaux ? du côté de l'accusation vous avez dans les états car c'est les états législations d'état dont je parle en ce moment qui sont pour l'essentiel en question vous avez du côté de l'accusation un général ou un district un procureur général ou un procureur qui sont non pas des magistrats fonctionnaires des magistrats par statut vous avez des femmes et des hommes élus pour un temps déterminé à ces fonctions et qui ensuite se représentent et évidemment pour être élu et réélu quand vous êtes un prosécutant vous avez à témoigner de votre fermeté dans la lutte contre le crime et de l'autre côté qu'est-ce que vous avez vous avez un avocat ou généralement quand vous en avez les moyens des avocats mais les avocats aux états unis c'est un métier qui a le privilège d'être quand on y réussit fort rémunérateur c'est à dire que les bons avocats se payent cher très cher alors il y a des avocats commis d'office mais dans l'état du Texas c'est pas le barreau qui désigne les avocats c'est le président qui le juge qui choisit les avocats et évidemment si vous êtes un avocat qui gagnez fort largement votre vie dans des affaires rémunérées au taux de rémunération des avocats commis d'office chaque jour de procès vous coûte de l'argent ce qui n'est pas une extrême motivation et je rappelle que ce sont des procédures longues il y a eu une très grande enquête qui a été menée par l'université de Columbia une grande université par devant l'éternel de cette enquête américaine subventionnée par des fondations qui a été conduite par des étudiants d'ailleurs sous le contrôle d'un certain nombre de professeurs et on a examiné tous je dis bien tous les dossiers de peine de mort de 1977 date à laquelle elle recommençait être prononcée jusqu'en 1995 5 460 dossiers ont fait l'objet de cette étude absolument cartésienne conduite jusqu'à l'extrême de la précision et le résultat était là dans 68% des cas ce qui est hallucinant dans 68% des cas le jugement du tribunal celui qui prononçait la condamnation qui est mort a été annulé aurait dû être annulé pourquoi violation des règles de droit pourquoi dissimulation par la police d'éléments de preuve qui auraient pu disculper l'accusé ou au moins servir aux circonstances atténuantes pourquoi absence de témoins cités par la défense pourquoi incapacité notoire de l'avocat dans la conduite de la défense 52% des avocats ont fait l'objet de sanctions disciplinaires de ceux qui ont plaidé dans de telles affaires et pour vous donner la mesure de la dimension presque stupéfiante de ce qui est advenu et bien je lisais un arrêt de la cour suprême du Texas il avait été établi qu'un avocat il était seul avait dormi pendant les deux tiers des audiences établi parce qu'on avait pris le soin de le faire vérifier du côté d'une ligue des droits de l'homme et la cour a répondu comme on n'est pas sûr que ce n'est pas dans l'autre tiers que s'est jouée la décision ça n'est pas un moyen suffisant pour annuler la première décision voilà où on en est alors c'est pour dire simplement que en présence de cette situation où vous avez le pot de fer contre le pot de terre qui va se trouver dans le box ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec quel moyen néant en face d'eux une accusation à la fois militante et toute puissante le résultat il est là il bascule aussitôt et vous ne pouvez pas empêcher vous ne pouvez pas empêcher que les êtres humains soient ceux qu'ils sont et que les jurés soient ceux qu'ils sont et que dans l'exercice de leur mission réapparaissent inévitablement toutes les passions et tous les préjugés que chacun d'entre nous porte même s'ils s'efforcent de lutter contre je sais bien qu'au début des audiences je les ai vues moi les audiences américaines on prend le soin de rappeler solennellement on jurait que d'aucune manière ils doivent se laisser aller aucune forme de préjugé quelle qu'en soit la nature ou l'origine mais quand même quand on regarde les chiffres à la fin on ne peut pas ne pas voir ce que représente le pourcentage de noirs condamnés à mort par rapport au pourcentage de blancs pour les mêmes crimes même chose maintenant pour les hispanisants et quand on regarde les chiffres du côté des victimes on ne peut pas ne pas voir que pour l'assassinat d'un noir vous avez très rarement des condamnations à mort et que pour l'assassinat d'une blanche 0,5% du montant des meurtres dans l'état du Texas vous avez 34% de condamnations à mort les auteurs étant d'ailleurs principalement se trouvant à cet instant là des noirs ou des hispanisants là les Etats-Unis sont en prix en proie directement je disais à tous les poisons charrient leur société la justice financière la justice sociale la justice raciale pour ne pas parler du nombre inévitable d'erreurs judiciaires car on ne peut pas les interdire et vous savez qu'on a libéré 85 condamnés qui se trouvaient dans les quartiers en instance d'exécution 85 parce qu'on s'était aperçu quelquefois presque in extremis qu'en effet ils n'étaient pas coupables et à partir du moment où commencera l'incertitude la prise de conscience de l'incertitude on ira inévitablement vers l'abolition mais ça sera lent ça sera difficile il y aura beaucoup de militantisme beaucoup de dévouement de la part ils existent ils sont nombreux de ceux qui luttent pour l'abolition mais elle se fera là comme ailleurs parce qu'on n'échappera pas à ces poisons-là que la peine de mort inévitablement charrie et c'est une des raisons pour lesquelles je disais on doit on doit être confiant mais aider nos amis américains comme on le peut dans la mesure où on le peut et bien elle vaut beaucoup mieux au regard des autres que ce que les français en pensent beaucoup mieux c'est pas la meilleure du monde je ne la ferais pas monter sur le podium pour lui donner la médaille d'or mais croyez-moi elle est à bien des égards bien préférable à un très grand nombre de justices et à certaines même des justices de nos états européens proches elle vaut mieux que ce que les français en pensent ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est ce que nous rêverions qu'elle soit mais je tenais à le dire alors en ce qui concerne les erreurs judiciaires je ne sais pas si c'est le cas dans l'affaire que vous mentionnez je suis convaincu en revanche que là aussi on vient de réaliser un progrès ça faisait longtemps qu'on le souhaitait la question classique des effectifs pesait éternellement la justice française et chacun sait dépourvu des moyens suffisant mais le double degré de juridiction en matière criminelle c'est une nécessité et c'est très bien que le parlement et c'est le parlement je dois le dire qu'il a voulu absolument et pour une fois même les sénateurs retrouvant un début de jeunesse rare chez eux se sont bloqués et mobilisés pour le deuxième degré de juridiction en matière criminelle et de la même façon qu'on doit le tribunal d'exécution des peines à l'assemblée on doit le deuxième degré de juridiction criminelle au sénat et bien c'est très bien que ça survienne parce que à partir du moment où vous avez un premier procès avec une convention et cela va de soi un deuxième procès sur un appel deux procès publics avec les garanties que ça représente les possibilités de demander supplément d'information plus le contrôle de l'égalité de la cour de cassation vous êtes dans une situation judiciaire qui est je dirais celle qui offre des garanties autant que la justice humaine puisse les donner le fait que heureusement pour j'en suis convaincu de toute façon irréversible la peine de mort est disparue donc on ne jouera plus jamais cette vie d'un homme dans un prétoire et le fait que lorsqu'on plaidera qu'on plaidera je dis exprès qu'on plaidera il y ait le filet du deuxième degré enlèvera au débat à la cour d'assises son extraordinaire intensité dramatique je pense pour ma part qu'on s'en rendra compte assez rapidement ce qu'était cette tension inouïe inouïe il faut avoir vécu ça pour mesurer ce que ça signifiait c'était dernier degré de l'incandescence dramatique c'était vraiment ça c'est une pièce dont des nouvants n'étaient pas écrits et bien là vous aurez une sorte de super correctionnel et la première fois parce qu'on sait qu'il y aura un deuxième degré de juridiction et la deuxième fois parce qu'on aura plaidé une première fois et que l'affaire aura été en quelque sorte déjà éclairée qu'on saura sur quel point on doit faire porter l'attention donc la justice y gagnera moi j'en suis convaincu les justiciables aussi et c'est l'essentiel vaguement quelque part je me dis en moi-même c'est la revanche c'est la revanche les contemporains apprécieront de Florio sur Torres Mouraud Giaferi et c'est la revanche qui est en moi-même et c'est la revanche qui est en moi-même qui est en moi-même Sous-titrage FR ?